Bonjour, bienvenue sur l'orgus.fr, nous sommes ici à Milan pour découvrir en première mondiale le nouveau SUV de la gamme Volvo, le XC40, c'est le cousin du XC90 et XC60, on va en faire le tour. Ce nouveau Volvo XC40 s'inscrit parfaitement dans le design de la gamme, il y a un esprit qu'on a déjà vu sur le V40, la nouveauté c'est aussi d'avoir la plaque minérologique en bas et puis après on a des lignes étirées qui sont très horizontales, ça lui donne du muscle et ça lui donne du dynamisme. La principale nouveauté c'est la personnalisation, on a ici une version avec un pavillon blanc et une carrosserie bleue, donc ça permet d'avoir différentes possibilités et c'est très bien sur le segment. Justement les concurrents de ce Volvo XC40 qui mesure 4,43 m de long ce sont l'Audi Q3, le Jaguar E-Pace et le BMW X1. Le Volvo XC40 inaugure une nouvelle plateforme dans la gamme Volvo, c'est la plateforme CMA qui a été conçue en partenariat avec le constructeur chinois Geely. Il adopte un nouveau moteur à 3 cylindres essence, turbo compressé qui fait 150 chevaux et puis pour le reste après il y a des moteurs à 4 cylindres, 190 chevaux en essence, en diesel c'est aussi que du 4 cylindres, 150 et 190 chevaux c'est le cœur de gamme et puis il y aura aussi ce qui est 100% nouveau, c'est une version entièrement électrique et qui sera aussi également complétée par une version mild hybride, en fait un hybride doux. Il n'y a pas pour l'instant prévu d'avoir un hybride rechargeable. A bord du Volvo XC40, les clients de la marque ne seront pas dépaysés parce qu'on retrouve une organisation typique avec cet écran tactile vertical qui fait ici 9 pouces de diagonale. Devant le conducteur, on a une instrumentation 100% numérique, ça dès l'entrée de gamme et puis après les designers ont mis le paquet sur les rangements. On a ici une interface pour recharger les téléphones par induction. Là on a également un rangement. Ici un compartiment avec une boîte, c'est pratique aussi d'usage. Et puis ce qui est également étonnant, c'est cette couleur en fait au niveau des moquettes, c'est une couleur orange très vive, c'est étonnant sur un véhicule premium. Puis nous ça nous évoque plutôt, comme on l'avait l'habitude en France, la Peugeot 205 GTI dans les années 80. Ça met du baume au cœur et c'est plutôt bien réussi. Aux places arrières du Volvo XC40, on a de la place. On a de la place au niveau du toit, au niveau des jambes. Bonne surprise, la place centrale ce n'est pas une punition parce que l'assise, elle est moelleuse. On ne fera pas non plus des trop forts kilométrages avec, d'autant que le tunnel de transmission est un peu petit. Mais on est quand même bien assis, ça donne une vocation familiale et ce sera un véhicule qui offre une grande polyvalence. Le Volvo XC40, c'est un véhicule également familial. On a un volume de coffre qui est compris entre 460 litres, ici en configuration à 5 places, et qui peut atteindre 1330 litres lorsque la banquette est repliée. On a ici des touches qui permettent de le rabattre électriquement. Également, au niveau du plancher, un astucieux système le permet de le compartimenter. Deux compartiments comme ceci, également comme ceci. Et sous le plancher, on a un deuxième compartiment qui permet d'avoir un espace le plus grand possible. Donc je vais vous montrer la modularité. On appuie ici, ça se replie. C'est pratique, c'est fonctionnel, et c'est bien pour la famille. Et ça, c'est dans l'esprit Volvo. Le Volvo XC40 est d'ores et déjà disponible à la commande. Les premières livraisons interviendront début 2018. Alors, il y a une édition de lancement qui est facturée autour de 51 000 euros. Le cœur de gamme, pour l'instant, c'est uniquement les versions hautes, très équipées en 4 roues motrices qui sont autour de 45 000 euros. Volvo annonce aussi, courant 2018, une entrée de gamme, en 2 roues motrices avec le 3 cylindres essence de 150 chevaux, qui sera autour de 30 000 euros. C'est plutôt bien positionné. Donc, les futurs Audi Q3, BMW X1, X2 et Mini Countryman sont prévenus. Ils auront un sérieux concurrent pour l'affronter. Maintenant, moi je vous dis à très bientôt sur Vargus.fr. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, notre page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada